... Galvanisation de la troupe BR dans la 19e circonscription électorale. Le conseiller municipal Romulus Buyoku en étroite collaboration avec les femmes des 100 quartiers de la ville de Porto-Novo. Au soir de ce samedi 17 décembre 2022, une rencontre avec l'échantillon de ces braves réunis au centre d'éveil républicain à Tokota-Zébès est déroulé en présence du conseiller municipal lui-même en personne, candidat titulaire sur la liste du parti bloc républicain dans la 19e circonscription électorale pour les élections législatives du 8 janvier 2023. On est en train de recevoir les têtes de pont, les femmes têtes de pont dans les 5 quartiers de Porto-Novo. Nous avons reçu deux têtes de pont par quartier, histoire de les sensibiliser, leur donner la mission qu'elles doivent accomplir. C'est essentiellement ça. Et cette mission consiste à multiplier la sensibilisation autour d'eux, autour d'eux plutôt. Et ça consiste à nous identifier dans les quartiers fortes, des grandes collectivités qu'on doit visiter parce qu'aujourd'hui, nous devons aller vers directement les grands électeurs, vers directement les grandes collectivités pour les sensibiliser. Une occasion pour le candidat Romule Sobi au coup d'orienter les femmes de Porto-Novo sur la nécessité de disposer sur soi d'une pièce d'identité légale autorisée pour aller aux unes le 8 janvier 2023. Toutes les pièces nécessaires pour voter, souvent les bonnes dames et autour d'elles, non peut-être pas. Donc j'ai mis en place une équipe de 4 personnes qu'elles doivent appeler à tout moment. Et cette équipe est chargée de se déplacer vers elles pour leur produit, soit le CIP, soit le NPI et soit la 4C mois. Elles étaient très ravies de savoir que je suis vraiment proche d'elles. Une fierté pour ces femmes d'avoir rencontré cet homme, dont la générosité et la sympathie à leur endroit ne faible point. C'est ce que je veux dire. L'initiative est soutenue par plusieurs responsables à la base du parti de Cheval Blancabré, le bloc républicain. L'initiative est soutenue par plusieurs responsables à la base du parti de Cheval Blancabré, le bloc républicain.